On est parti. Petite session sur les statistiques. Encore une fois, je suis parti du principe que j'allais plutôt faire des choses assez basiques pour que vous sachiez tout sur les stats. Pourquoi est-ce que les stats sont là ? Comment les stats peuvent vous servir ? Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez didactique. On ne va pas forcément faire du haut niveau. C'est vraiment une session qui va vous préparer finalement à une session qui va arriver dans l'après-midi, qui sera animée par David et Benjamin, où là, ils iront un tout petit peu plus loin. Donc la partie présentation, Christophe Laporte, je travaille depuis SQL 14, il faudrait peut-être tout rechanger. Je travaille sur SQL Server depuis la version 6.5. Vous pouvez me contacter par e-mail, par mon blog, par Twitter, Certifié Master, MVP, etc. On passe. Merci à nos sponsors. Sans eux, vous n'auriez pas de café, vous n'auriez pas de salle pour voir cette session. Merci à eux. Agenda, c'est simple, démo. Donc, très peu de slides. J'espère que vous ne voulez pas les récupérer parce que vous ne serviront pas à grand-chose. On se démo pour comprendre les statistiques. Et s'il nous reste du temps, des questions-réponses. Sinon, vous nous attrapez entre deux sessions, pendant qu'on mange, etc. Allez. On est parti. F5 et la magie opère. F5 et la magie opère. C'est excellent, ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre serveur lorsque vous allez exécuter une requête ? Donc, F5, c'est la fameuse touche F5. Si vous faites exécuter, vous faites exécuter. Votre requête, en fait, va être compilée. Phase de parsing. Est-ce que, syntaxiquement, vous avez écrit correctement votre requête ? Phase d'algébrisation. Vous allez découper la requête sous forme d'arbre. Si, par exemple, vous avez une requête avec trois tables au niveau d'une jointure, est-ce que vous allez d'abord faire table A, jointure, table B, puis jointure, table C ? Ou est-ce que vous allez vous faire table A, jointure, table C, jointure, table B ? Ou alors, est-ce que vous allez faire B, join C, join A ? Donc, finalement, on se rend compte qu'une requête peut avoir plusieurs arbres de décomposition. Et tout ça, est-ce que le serveur va faire des choix ? Il va faire des choix qui vont être aussi dictés, d'un point de vue optimisation, par la présence d'index. Et, en fait, à un moment donné, il va se poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que j'utiliserai un index et pas un autre ? Donc, finalement, à un moment donné, est-ce que vous, vous avez besoin de vous poser ces questions ? Pas forcément, c'est le boulot de l'optimiseur de requête. Par contre, comprendre ce qui va se passer derrière va être quelque chose d'important. Ce plan d'exécution, une fois qu'il va être généré, il va être mis en cache. Une fois que votre plan d'exécution est en cache, il va être exécuté. Vous allez remplacer les paramètres, si vous avez des paramètres, etc. Démont numéro 1. F5. TBCC FreeProc Cache, j'efface tous les caches qui peuvent être éventuellement en mémoire. Deux requêtes extrêmement simples. Mais, dans le style simple, on est d'accord que c'est simple. Pas de jointure, parce qu'une seule table. Select étoile, la même table, la même colonne, et deux valeurs différentes pour la colonne City. Ici, j'exécute. Le résultat ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est pas ça que je vais vous montrer. C'est juste les plans d'exécution. Une même requête. Oups, la souris est passée devant. Une même requête. Deux plans d'exécution différents. On est d'accord que c'était la même requête. Pourquoi, à partir d'un même texte de requête, SQL Server me propose deux plans en fonction de quoi ? En fonction du paramètre. On peut se demander comment est-ce qu'il a pu faire ce choix-là. Quand on regarde de plus près, si je me mets sur les petits traits, donc les flux de données entre les différents opérateurs de ma requête, je vois actual number of rows, estimated number of rows, actual number of rows, le nombre de lignes qui a réellement été transportées depuis mon cluster index scan jusqu'au select. Le nombre de lignes qui traversent mon flux de données. Estimated number of rows. Là, par contre, on est dans une phase de compilation. Au moment où SQL Server a compilé la requête, quelle était la valeur qu'il pensait obtenir en termes de nombre de lignes ? On est vraiment sur quelque chose de prédictif. J'ai tout intérêt à ce que cette valeur-là soit le plus proche possible du réel. Sans quoi, je vais avoir un plan d'exécution qui ne sera pas forcément correct. Donc, toute la question est, comment est-ce que le serveur arrive à déterminer le nombre de lignes qu'il va devoir traiter au niveau de sa requête ? Toute la problématique est là. Donc, une requête, deux plans différents. Ok ? On continue. Ce n'est pas de la magie. Désolé, ce serait bien. C'est des stats. Les statistiques d'index. Les statistiques d'index sont là pour faire le boulot. C'est-à-dire, la statistique d'index, c'est quelque chose qui va être créé finalement au même moment que l'index. Et cette statistique va tout simplement me permettre de stocker une sorte de tableau, une sorte de somme d'informations qui va me permettre de savoir finalement comment sont réparties les données à l'intérieur de ma table, de la colonne que j'ai indexée. Donc, au niveau des statistiques, je vais retrouver plusieurs éléments. Premier élément, des informations générales. Ah, tiens, c'est la table numéro 1. C'est la colonne numéro 1. Combien est-ce qu'il y a de lignes au total dans la table ? Quand est-ce que j'ai créé ma statistique ? Des informations vraiment générales. On verra qu'on ne s'en servira pas forcément. La notion de densité. La notion de densité va être assez intéressante. On verra dans quel cas est-ce que le serveur va l'utiliser. La densité, grosso modo, ça va être un 1 divisé par le select, distinct sur le nombre de valeurs de la colonne que l'on cherche à indexer. Et le dernier point sur lequel je vais rester vraiment très longtemps au niveau de cette session, c'est la notion d'histogramme. L'histogramme, essayez de vous visualiser, de mentalement visualiser un vrai histogramme comme on le fait avec Excel. L'histogramme va avoir des bornes. Et pour chacune de ces bornes, on va avoir un certain nombre de valeurs. Deux valeurs qui vont être liées à l'élément clé, ma borne maximale. Et ensuite, j'ai peut-être aussi la notion d'éléments qui vont être contenus dans l'intervalle entre la valeur numéro 1 et la valeur numéro 10, par exemple. Donc cet histogramme, tout simplement, c'est l'optimiseur de SQL Server qui va utiliser l'histogramme pour essayer de deviner, de déterminer combien de lignes vont sortir d'un prédicat. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu le actual number of rows. Cette valeur actual number of rows est tout simplement dictée par la valeur qu'il va trouver au niveau de l'histogramme. Demo 2. Alors montre-moi une stat, montre-moi un histogramme. Je vais dans ma base statistique. Alors c'est une base que j'ai créée avant, qui n'a rien de particulier. C'est une base que vous pouvez les créer. Je vais créer une table personne, hyper complexe, un ID, nom, prénom. Une clé primaire. Je vais rajouter un certain nombre de lignes, 10 000 lignes pour simplifier un certain nombre de choses dans la visualisation, peu importe le nombre d'enregistrements. Ça n'a pas forcément d'intérêt sur cette démonstration-là. Je vais créer un index non-cluster. Alors pourquoi est-ce que je crée un index ? Parce que quelque part, je suis un DBA et qu'on m'a dit « Ah ouais, ben en fait, je vais faire des conditions where sur la colonne first name ». Donc finalement, si je veux accélérer un traitement, je vais créer un index. Mais pourquoi est-ce qu'on crée un index ? Si je vous donne un gros bouquin et que je vous demande de chercher la valeur, enfin de chercher les pages qui vont contenir ou un annuaire, je vous demande de me chercher tous les prénoms de Dupont à l'intérieur de l'annuaire. Vous n'allez pas prendre les pages une à une pour les lire successivement jusqu'à arriver à la dernière. Vous allez essayer de vous baser sur quelque chose qui s'appelle un index pour aller rechercher très rapidement les valeurs de Dupont. Donc finalement, j'ai créé un index ou je vais créer un index sur cette colonne-là. Contrôler. J'ai la possibilité… Ah, je n'ai pas activé mon zoom hit, j'étais persuadé de l'avoir fait. Je vais visualiser mes statistiques. Alors visualiser les statistiques, on verra qu'il y a plusieurs moyens. Donc, un des premiers moyens que l'on va utiliser, c'est une DMV qui s'appelle 6.stats. Et en fait, je vais juste afficher le nom de la table, le nom de l'index, et ensuite la date à laquelle la statistique a été mise à jour la dernière fois. Je visualise ma stat et je vois qu'effectivement, c'est bien la table personne, la colonne first name et à 12h08, j'ai mis à jour ma stat. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis à jour ma stat ? Comment j'ai mis à jour ma stat ? Tout simplement en créant un index. Quand vous créez un index, implicitement derrière, va se cacher quoi ? Une statistique d'index. Je le prouve. Test statistique. Dans la table personne, j'ai la notion d'index, donc la primarie qui est mon index non-cluster que l'on vient de créer. Et ensuite, j'ai la notion de statistique. J'ai bien une statistique par index. Vous les voyez ici. Ok ? On continue. Si je veux visualiser ces statistiques, plusieurs moyens, vous avez Management Studio, mais vous avez aussi une commande, une vieille commande qui s'appelle DBCC, chose statistique. Vous passez en paramètre le nom de la table et le nom de l'index, finalement, sur lequel se basent les stats. On exécute tout ça. Voilà une statistique. Je vous avais parlé du fait qu'il y avait tout d'abord des informations générales. C'est tout ce qu'on voit en haut. Le nom de la table, le nom de la colonne, enfin, pardon, le nom de l'index, excusez-moi, la date de mise à jour de ma stat. Rose, le nombre de lignes que contient ma table. Rose, simple aide, le nombre de lignes que vous avez utilisées, que vous avez réellement lues au niveau de la table pour générer votre histogramme, pour vous générer les statistiques. Si vous avez une très grosse table avec 20 milliards d'enregistrements, ça risque de vous prendre un tout petit peu de temps d'aller calculer les stats. Donc, vous pouvez très bien dire, je vais sampler sur un certain nombre de lignes. Et donc, rose en plaid, on pourrait très bien avoir un rose en plaid sur 5000 lignes au lieu de se taper l'intégralité de la table. Ce n'est qu'une histoire de performance. Mais à la limite, plus je vais sampler de lignes, plus j'ai de chances de coller à la réalité. Et plus je colle à la réalité, meilleur j'aurai un plan d'exécution. La dernière chose, qui va nous intéresser pour l'instant, la notion de step, la notion d'étape. Je vous ai parlé d'un histogramme visualisé devant vous. À partir du moment où vous travaillez avec les statistiques dans SQL Server, vous aurez au maximum 200 intervalles. Alors, plus 1 en fait. On ne compte pas le nul dans ces 200 intervalles. Peu importe. Figez-vous dans l'esprit 200 intervalles. Autrement dit, si vous avez 15 000 valeurs distinctes au niveau de votre colonne, il va falloir faire retenir ces 15 000 valeurs distinctes dans 200 intervalles. Donc, on voit qu'à un moment donné, on va faire de la probabilité, on va faire de la statistique pour essayer de deviner le nombre d'enregistrements. Bon, je vois que c'est une variable, une colonne qui est de type string. j'ai aussi la possibilité de voir que je n'ai pas de filtre. Petite nouveauté à partir de SQL Server 2008 R2, les statistiques filtrées. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle la densité ou vecteur de densité. Vous pouvez le voir comme vous voulez. Ça, c'est assez intéressant. Est-ce que ça va vous servir au départ ? Non. En fait, ça va servir dans certains cas. On verra lesquels. Mais au départ, finalement, est-ce que le serveur va plutôt se servir de l'histogramme ? En fait, cette densité, c'est quelque chose de très, très simple. Combien de fois, en moyenne, un élément va revenir ? Donc, on voit ça sur une colonne. On peut voir ça aussi sur du multicolonne. David en reparlera sur sa session cet après-midi. Comment est-ce qu'elle est calculée, cette densité ? Très, très simple. Contrôle R. J'ai dit contrôle R. Ce n'est pas grave. Il ne veut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'histogramme dans un coin et je vais récupérer un certain nombre de requêtes que je vais poser dans une seconde session. Donc, cette notion de densité, c'est tout simplement 1 divisé par le count distinct sur la colonne sur laquelle j'ai posé mon index. J'exécute ces deux requêtes. Donc, je me retrouve avec un all density de 0,00122, 249, etc., etc., etc. Et sur la deuxième requête, où j'ai first name et business entity ID, je me retrouve avec une densité de 0,0001. Ce sont exactement les mêmes informations que je retrouve. Ah, il me faudra peut-être une feuille de papier parce que ma souris a du mal. Exactement les informations que je retrouve ici. Donc, ce n'est pas de la magie. Il n'y a rien qui a été rajouté quelque part, etc. C'est juste des calculs par rapport à des valeurs distinctes. Maintenant, ce qui me reste, c'est le plus intéressant, c'est l'histogramme. Parce que quasiment la majorité de vos requêtes va utiliser cet histogramme. Sachez le lire. Je suis là pour ça. Donc, c'est pour ça, on ne va pas faire une session qui sera très élevée techniquement. Il faut savoir lire cet histogramme. Comment est-ce qu'on le lit ? On est d'accord qu'au maximum, j'aurai 200 lignes. Pourquoi ? Parce que 200 intervalles dans mon histogramme. Range IKey, la valeur maximale de mon intervalle. Donc, j'ai quelqu'un qui s'appelle A. C'est peut-être une erreur de saisie, je n'en sais rien. Dans ma table, j'ai quelqu'un qui s'appelle Abigail, Adam, Edan, Alan, etc., etc., etc. Donc, ici, on a bien les valeurs que je rencontre au niveau de ma colonne dans ma table. Equivalent rose, le nombre de lignes dans la table qui ont pour valeur A. A. Abigail, Adam, etc. Donc, si j'ai équivalent rose 1 sur A. Si je fais un select étoile sur ma table en mettant where first name égale A. J'obtiendrai une ligne. Et réellement une ligne. Il n'y en aura pas deux. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment sûr de l'équivalent rose. Donc, je sais qu'il y a 42 personnes qui s'appellent Abigail, 31 personnes qui s'appellent Adam, etc., etc. Sauf que j'ai 200 intervalles, peut-être plus de valeurs distinctes au niveau de ma table. Donc, si ça se trouve entre A et Abigail, j'ai un certain nombre de prénoms qui n'ont pas été affichés en tant que borne au niveau de mon histogramme. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir imaginer, supposer le nombre de lignes qui seront présentes dans l'intervalle ? Range rose. Combien de lignes est-ce que j'ai dans l'intervalle A. Abigail ? 44. J'ai 44 enregistrements dont les valeurs sont strictement supérieures à A. et strictement inférieures à Abigail. Je vous ferai les démos en suivant. Sauf que, distinct range rose, j'ai deux valeurs distinctes, autrement dit, sur les 44 enregistrements qui sont dans mon intervalle. J'ai deux valeurs distinctes. Donc, statistiquement, si je fais une requête sur cette table-là dont le prénom se situe entre A et Abigail, statistiquement, je vais recevoir 22 lignes. Actual number of rose, 22 enregistrements. 44 divisé par 2. 29 divisé par 4, 7,25. Si quelqu'un a une calculatrice, vous pouvez le faire, ça marchera. Average range rose, c'est vraiment ce que SQL Server va prendre en compte au moment de la création d'un plan d'exécution, à partir du moment où le paramètre que vous lui passez n'est pas une valeur qu'il a mis d'un point de vue des intervalles, en clé d'intervalle. Donc, s'il ne trouve pas dans l'équivalent rose, ça veut dire, et donc dans les valeurs distinctes, ça veut dire qu'il va devoir utiliser ici l'avereur range rose. Donc, si je m'amuse à faire quelques petites requêtes de manière à voir si j'obtiens exactement les mêmes informations. Équivalent rose, donc, d'accord, j'ai fait vraiment égal à point, égal à Abigail, égal à Adam. J'exécute. J'ai bien à point une valeur, Abigail 42 valeur, Adam 31 valeur. On est d'accord que j'ai exactement 1, 42, 31. On continue. Range rose, strictement supérieur à point, strictement inférieur à Abigail. Un petit count étoile, 44 valeurs. Est-ce que c'est vrai ? 44 valeurs. Donc, l'histogramme, en gros, grosso modo, pour construire son histogramme, il a fait l'équivalent des requêtes que je suis en train de passer manuellement. Average range rose, je me fais un count étoile, pardon, c'est celui-là. Un count étoile divisé par le count de distinct, donc first name, ma colonne, avec les valeurs qui sont comprises dans l'intervalle. J'exécute ma requête et je me retrouve bien, par exemple, avec le 44,2 et mon average range rose à 22. Donc, de tout ce qu'on pouvait penser comme quoi SQL Server a de la magie quand il va essayer d'estimer le nombre d'enregistrements qui sortent d'un prédicat, ce n'est pas de la magie, c'est de la statistique. Donc, l'histogramme que l'on vient de voir, cet histogramme-là, c'est la base de tout pour votre optimiseur de requête. Si cet histogramme vous raconte des informations, vous donne des informations fausses, vous avez tout un tas de possibilités pour que votre plan d'exécution soit faux. Si votre plan d'exécution est faux, vous n'avez pas de performance, tout simplement. Il faudra s'attacher à ce que cet histogramme soit le plus représentatif possible des données que vous avez au niveau de votre table. Compréhension de l'histogramme, équivalent rose égale à la range key, distinct range rose, combien de lignes j'ai de manière distincte, de valeurs distinctes dans l'intervalle, range rose, combien de lignes au total dans l'intervalle, average range rose, en moyenne, si je n'ai pas l'information sur une borne, combien est-ce que j'ai en moyenne d'enregistrement dans mon intervalle ? Et ça fonctionne. Et ça fonctionne pas mal. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne comme ça depuis très longtemps et que vos requêtes, globalement, elles tournent bien. Alors oui, on peut avoir des problèmes de performance, mais globalement, la solution, elle fonctionne bien. Ouais, mais pas tout le temps. C'est bien le problème. Et je pense que vous êtes toujours tombé sur un truc « Ah, mais je ne comprends pas, d'habitude ça marchait et puis là, ça ne marche plus. » Ou « Ah mince, alors, cette requête, quand je passe ce paramètre, ça ne marche pas si bien que ça. » Et oui, on a un problème, c'est le paramètre sniffing. « Café froid, ce n'est pas bon. » Allez, ça, on n'en a plus besoin. Le paramètre sniffing, je reviens dans ma base de données. Vous vous souvenez la petite requête que j'avais passée sur London et Newark. La même requête, deux paramètres différents, deux plans différents. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est d'accord que j'avais un estimated number of rows de 434. Ouh, pour 434, ça serait peut-être le coup que j'aille lire l'intégralité de la table et que j'enlève les enregistrements qui ne correspondent pas. Alors que pour mon Newark, allez, voilà, lui, il pensait qu'il y avait 1,16667 lignes. D'où il le sort ? De l'histogramme. On pourrait le regarder. Je suis sur quelle base, d'ailleurs, AdventureWorks. AdventureWorks, c'était la table adresse. Personne.adresse. index. Alors, en fait, je crois qu'il se base sur celle-là. Oups. Oui, puisque je n'ai pas créé d'index, ça doit être celui-là. Le 1,666.7. Donc, deuxième manière de regarder les statistiques. Tu ne veux pas me les afficher, tu n'es pas gentil. Merci, si tu n'es pas au bon endroit, c'est tout. On était à Newark. Newark, il doit se cacher un petit peu plus loin. Je n'ai pas trop le temps, je suis désolé, mais grosso modo, le 1,666.7 que vous avez obtenu en nombre estimé est tout simplement issu de la colonne AverageRangeRose. Donc, j'ai un problème. Pourquoi ? Parce que, que ce soit au travers de procédures stockées ou que ce soit sur des requêtes compilées, donc des requêtes préparées avec un paramètre, qu'est-ce qui se passe si j'exécute ce genre de requête ? C'est la même. Je passe London en paramètre et ici, je vais tout simplement dire que la valeur de mon paramètre, c'est la variable que j'ai mis au-dessus. Exactement la même chose que dans une procédure stockée. Bon, pas tout à fait, pour être honnête. J'exécute ma requête. London, il me faisait quoi ? Un cluster index scan. London, il me fait toujours un cluster index scan. Bon, OK, on n'est pas mal. Sauf qu'il me dit, ah ouais, mais t'as vu là, il me manque un index. OK, vous avez toujours vu, il y a un moment qu'on voit ce message depuis 2008, si il m'a se mis en bras. Bon, allez, on va faire plaisir à SQL, on va créer l'index. Donc, je pourrais faire un clic droit, missing index detail, peu importe. Je crée mon index. Je fais confiance à SQL Server. OK ? Je supprime les infos du cache. je réexécute ma requête à pas quelque chose qui vous paraît bizarre. Tout à l'heure, London, c'était un cluster index scan parce que lui pensait clairement que c'était bien plus optimisé. Et là, c'est la même requête sauf que London est un paramètre et j'ai basculé sur un nested loop. Pourquoi ? Estimated number of rows, 34. Houston, enfin, New York, on a un problème. Je n'ai pas 34 lignes, j'en ai 434. Donc, comment est-ce qu'il a pu se planter royalement sur l'estimation des lignes quand j'utilise une requête avec un paramètre alors que finalement, si je remplace arrobas city par London en toutes lettres, là, ça marche. Ce n'est pas hyper logique. Donc, le problème du paramètre sniffing, c'est ça. C'est-à-dire que si je prends ici mon plan d'exécution version XML, je vais regarder en bas, j'ai ici, donc, mon paramètre et j'ai un runtime parameter value. Et la chose qui me manque, c'est un compile parameter value. C'est-à-dire qu'au moment de la compilation, quand il a compilé la requête, il n'avait pas de valeur pour le paramètre. Il n'a pas réussi à sniffer le paramètre. Si je prends exactement le même plan d'exécution sur la requête basique, on va dire, je l'exécute, je prends mon plan d'exécution, je regarde mon XML, quand je vais tout en bas, je me retrouve bien avec la notion de compile value. Donc, quand il a le paramètre en dur, il se débrouille très, très bien, il sniffe le paramètre, il va rechercher dans l'histogramme combien de lignes correspondent à la valeur London et de ça, il va me proposer un plan d'exécution qui est correct. Mais si j'enlève London et que je travaille avec un paramètre, il n'y arrive plus. Pas de bol. Ça, ce n'est pas cool. Donc, le paramètre sniffing est un problème. Donc, une même requête, la même condition where, donc le même égal à London, plan différent, pas cool. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est lié à l'histogramme et au paramètre sniffing. L'histogramme marche toujours aussi bien. C'est qu'au moment où j'ai mis mon paramètre, il n'a pas réussi à sniffer la valeur. Donc, d'où provient le fameux 34 lignes qu'il avait en estimé ? Il n'a pas pioché dans l'histogramme parce que dans l'histogramme, je peux vous assurer que London, il est bien à la bonne valeur. Non, j'ai dit statistique refresh. J'ai dit statistique refresh. City, properties, étage, je vais y arriver. Cherche en London. London est bien ici. Donc, il aurait dû me trouver mon 434. Il est présent dans l'histogramme. Donc, ce n'est même pas le truc « Ah, j'ai pris la valeur que je pensais être correct en average range rose. » Pourquoi ? Il n'a pas récupéré directement l'équivalent rose de mon histogramme. Parce qu'il n'a pas réussi à le sniffer. Et donc, mon 34 ligne, 34, quelque chose enregistrement qu'il pensait sortir de la condition where, comment est-ce qu'il a pu faire pour déterminer ce nombre-là ? Quand on revient sur ma statistique, donc ce que j'ai affiché, j'ai ici la notion de densité. Vous vous souvenez de la densité ? C'est là que la densité intervient. c'est-à-dire que j'ai récupéré ma valeur de densité, le 1 divisé par le select distinct count, que j'ai multiplié par le nombre de lignes de ma table. 34,11 machin. Il n'a pas inventé ce nombre-là. Il a tout simplement sorti de la densité. Donc, les requêtes où il arrive à sniffer le paramètre, vous allez tout simplement travailler... Les requêtes où vous arrivez à sniffer le paramètre, vous allez tout simplement utiliser l'histogramme. Les requêtes où vous n'arrivez pas à sniffer le paramètre, vous risquez de vous retrouver tout simplement sur la partie densité. Pas de bol ? C'était faux comme valeur. Dans certains cas, ça va très bien marcher. Dans mon cas, ça m'a un tout petit peu pourri les performances. Pourquoi ça m'a pourri les performances ? Parce que je suis tombé sur un nested loop. Le nested loop va effectuer autant de fois que nécessaire la partie basse de la requête. Si je reprends mon plan d'exécution, contrôle L, plan d'exécution estimé, j'ai un nested loop. La partie keylookup qui est en bas va être effectuée un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois, il pensait devoir l'exécuter 34 fois et il s'est retrouvé à devoir le faire 434 fois. Ce qui veut dire des lectures en mémoire supplémentaires. Pour rien. Si vous avez des lectures pour rien, vous perdez en termes de performance. Si vous arrivez à sniffer votre paramètre, vous êtes pas mal. Si vous n'y arrivez pas, vous tapez directement sur la partie densité. Ça fonctionne plutôt bien mais pas tout le temps. Checkpoint, on se pose. Vous connaissez le checkpoint quand même. Tout ce que vous avez écrit en mémoire, c'est dans le journal de transaction, mais ce n'est que le checkpoint qui est écrit dans les datas. vous n'avez pas de requête utilisateur qui est écrit dans le fichier de données. On est d'accord ? C'est le checkpoint, le lazy writer qui va écrire. Si vous avez restore database. Donc, mon checkpoint, ça fonctionne bien pour les requêtes ad hoc. Le paramètre sniffing fonctionne très bien pour des requêtes ad hoc si elles ne sont pas paramétrées. Paramètre sniffing. Donc, les statistiques sont réellement utiles pour avoir un bon plan d'exécution. Donc, on se rend compte de l'utilité de la stat. La stat, ça intervient pendant la phase de compilation. Si vous vous plantez pendant la phase de compilation, vous n'avez pas un bon plan. Quels que soient les index que vous avez derrière, parce que les index, ils interviennent quand ? Pendant le runtime. Donc, pour se dire je vais utiliser cet index, il faut d'abord savoir comment sont distribués les données. Comment sont distribués les données ? C'est l'histogramme, ce sont les stats. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de stats ? Donc, par défaut, de toute manière, si SQL Server a besoin de stats et que vous, vous n'avez pas créé d'index sur une colonne, SQL Server va créer ses propres stats. Il y a un paramètre pour ça et c'est un paramètre qui est positionné par défaut sur vos bases de données. Si vous faites un createDataBase, ce paramètre-là est à on par défaut. Pourquoi ? Parce que la base de données modèle a ce paramètre à on par défaut. Donc, démo numéro 4. Volontairement, je passe le paramètre auto-create-statistique à off. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ? Ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est pas cool du tout. Pourtant, j'étais sûr d'avoir... Ça, ce n'est pas cool du tout. Ça ne va pas m'arranger. Bon, on va voir. Ça va être la surprise. On va peut-être faire... On va vérifier quand même. Sinon, on s'arrangera. On s'arrangera. Hop. Ce n'est pas ça que je veux faire. C'est refresh. Mes tables, refresh. Alors, je vais travailler sur quelle table ? Sales Order Detail. Sales Order Detail est bien là. Donc, delete. OK. Bon, on verra sur la surprise. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Je positionne mon paramètre à off. Je récupère un certain nombre d'enregistrements. Peu importe. J'ai dit cliquer. 120 000 enregistrements récupérés. Et je fais un petit select dessus. Je récupère un certain nombre de lignes. 28 lignes par rapport à ce numéro de commande. Et si je regarde, en fait, mon plan d'exécution à petit panneau. Il y a peut-être un souci sur ma requête. Bon, il a fait un table scan. Logique, je n'ai pas créé d'index, cluster ni quoi que ce soit. Mais quand je regarde mon warning, il me dit tout simplement « Ah, ben ouais, mais c'est une colonne qui n'a pas de stat. » J'ai positionné le paramètre AutoCreateStat à faux. Donc, SQL Server n'a pas eu la possibilité de créer lui-même la statistique. Et quand je regarde mon exécution, mes flux de données, « Actual number of rows » 28. Il a trouvé 28 lignes alors qu'il pensait en trouver 6500. Là, il y a quand même une petite différence. On est d'accord. Il y a quand même une petite différence. Donc, le warning. 6500 affichés, enfin, devinés par SQL Server. La même chose, 2014, je ne sais pas si vous étiez à la présentation de Fred Pichoyer, 2014, des choses ont changé au niveau du cost estimator, au niveau de la création des plans d'exécution. En 2014, il me remonte 348. On va dire que c'est moins pire. Ce n'est pas génial, mais c'est moins pire. Donc, en fait, SQL Server va posséder un certain nombre de nombres magiques en interne. Il a un petit peu sa sauce pour essayer de deviner, mine de rien, le nombre d'enregistrements qui vont sortir. Parce que là, il ne pouvait pas se baser sur l'historique, l'histogramme. Il ne pouvait pas se baser non plus sur la densité. Il a bien fallu qu'il trouve un moyen de deviner le nombre de lignes qui allaient ressortir du prédicat. Donc, ce paramètre auto-create statistique, si possible, essayez de me le laisser à vrai. Pourquoi ? Si vous ne me le laissez pas à vrai, vous avez quand même pas mal de chances de ne pas avoir un bon plan. Et ce n'est pas un bon plan de ne pas avoir un bon plan. Donc, cette statistique auto-générée, auto-create statistique, démo numéro 5. Donc, je vais repasser mon auto-create stat à vrai. Je valide. Je refais un select. Et j'exécute. Je n'ai pas mis mon plan d'exécution, ça m'apprendra. J'ai toujours mon table scan, mais par contre, cette fois-ci, je n'ai plus le warning. Pourquoi ? Parce que SQL Server, c'est tout simplement créer de lui-même une stat. et de ma stat, il en a déduit estimated number of fraud, c'est plus 6500, c'est 3. Ce n'est pas si mal que ça. Je ne vais pas dire que c'est génial. Mais c'est peut-être mieux de savoir que j'en ai 3, alors que, enfin, que j'en pensais en avoir 3, alors que j'en ai 28, alors que dans la première version, j'en avais 6500. Donc, finalement, c'est peut-être moins pire. C'est peut-être moins pire. Elle n'est pas très précise, mais c'est quand même pas mal. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ma table, order detail, statistique, je vois apparaître ici une petite statistique. Statistique qui porte un doux nom, underscore WA, underscore 6, underscore quelque chose. C'est le doux nom d'une statistique autogénérée. En fait, ce nom, il n'est pas si obscur que ça quand on y réfléchit. Si vous voulez vraiment, parce que j'imagine que vous allez, en sortant ici, aller sur vos serveurs, est-ce que j'ai des statistiques autogénérées sur mes tables préférées ? Et vous allez voir des choses pas possibles, vous allez en voir un certain nombre avec des codes dans tous les sens. L'idée, c'est peut-être d'aller voir à quoi correspondent les tables, enfin la table, vous le savez, pardon, mais la colonne au niveau de cette statistique. C'est très simple, c'est de l'hexadécimal, donc une petite fonction qui permet de convertir directement de l'hexadécimal. La petite URL pour la récupérer, n'hésitez pas, c'est Hans Lindgren qui a fait ça. Sinon, vous avez une calculatrice aussi, ça marche très bien. donc je suis en 2012, donc en fait, c'est ce nom de statistique-là, on est bien d'accord, je termine par 117F9D94. Donc je récupère mon nom de statistique, mais je ne veux pas la totalité, je veux juste ça, coller, coller, mon column ID, ici, c'est bien la colonne numéro 1. j'exécute. Donc mes stats, elles sont bien sur la table order detail, sur la colonne sales order ID. Donc le nom de la statistique auto-générée n'est pas quelque chose d'absolument obscur, c'est juste, tout simplement, le numéro de la colonne à l'intérieur de la table et le numéro de la table dans les tables système syscolumns et systables. Donc, pas si obscur que ça. Donc en conclusion, votre paramètre auto-create stat, s'il vous plaît, laissez le mot à vrai. Sauf qu'à contraire, il y a peut-être des softs qui se débrouillent tout seuls comme des grands avec les statistiques et qui demandent vraiment explicitement à avoir cette auto-create statistique à off. On le garde si possible à haunt. Alors maintenant, ok, ça ne marche pas trop mal, mais il y a un certain nombre de problèmes sur les stats. Problème numéro 1, c'est l'histogramme. Ah, ouais, mais on vient quand même de dire que l'histogramme, c'était la partie la plus importante. Et l'histogramme, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Tout simplement parce que si j'ai trop de lignes dans ma table, imagine une table avec 20 milliards d'enregistrements, faire du sampling, ça va vous prendre du temps. Et en plus, d'un point de vue des valeurs distinctes, si vous avez beaucoup de valeurs distinctes, vous allez vous retrouver avec une imprécision de fait sur vos données. Donc, mine de rien, l'histogramme reste un problème parce qu'il est limité sur son nombre de steps. 200. 200 valeurs plus le nul. Problème de précision, problème de distribution. Petite démo. Démo numéro 6. La distribution des données. Je vais travailler sur une table un petit peu plus conséquente. Table qui a juste 12 millions d'enregistrements. Donc, excusez pour la lenteur de certaines démos, c'est qu'un portable. dans une machine virtuelle, je vais travailler sur 12 millions d'enregistrements. Un peu plus réaliste par rapport à la réalité. Et donc, je vais rajouter un index non-cluster sur une table qui s'appelle Fact Online Sales, donc la fameuse table à 12 millions d'enregistrements. Petit numéro de claquette ou café froid en attendant. Allez, 14 secondes. Après, ça dépend de mon disque. Est-ce qu'il est bien réveillé ? Est-ce qu'il n'est pas réveillé ? Ok. Peut-être que j'ai gagné deux secondes. Cool. On affiche le plan d'exécution. 7 statistics à YoA1. En tant que DBA ou développeur, je vous suggère de connaître cette commande. Pourquoi ? Ça va tout simplement vous donner dans le panneau message le nombre de pages que vous allez lire en mémoire quand vous exécutez une requête. Très, très intéressant comme petite donnée. Et donc, je vais lire les données pour le product key 1705. Peu importe le nombre de lignes, 4796 lignes. Ok. Plan d'exécution. Bon, ok. On a un super missing index. Je vous déconseille de le créer vu la tête qu'il a. Et je regarde actual number of rows 4796 pour un estimated à 6648. pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Si je regarde mes messages, je vois ici que j'ai lu Logical Read 14708 pages en mémoire. En même temps, je préfère faire de la lecture logique que de faire ici du Read Head ou du Physical Read. Pourquoi ? Parce que là, ça veut dire que vous n'avez pas la donnée en mémoire, que vous avez été chercher cette donnée sur disque, puis remonter en mémoire, puis accéder. Autrement dit, les perfs, ce n'est pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. Donc, si possible, un minimum de disques de lecture physique pour n'avoir que des lectures logiques. Donc, je n'étais pas si mal que ça d'un point de vue de l'estimation. Valeur, 1706. J'ai fait juste plus 1 sur mon numéro de commande, de produit, pardon. OK. Ah, 20 000 lignes renvoyées. Je regarde mon plan d'exécution. J'ai toujours mon missing index. Et là, qu'est-ce que je constate ? Estimated number of rows, 6600, alors que j'en reçois réellement 20 000. Ah, là, ça commence à faire une petite différence. Parce que lui, quand il a bâti son plan d'exécution, il se dit, bon, allez, pour 6 000 lignes, je vais peut-être faire un nested loop. Ça vaut le coup parce qu'après, je vais faire mon keylookup pour aller rechercher les infos qui me manquent par rapport à ma requête. Mais le faire pour 6 000 lignes ou le faire pour 20 000 lignes, ce n'est pas la même histoire. Et ce n'est pas la même histoire pour quoi ? Pour les lectures en mémoire. Je viens de lire 62 000 pages en mémoire. Ah, ça, par contre, ce n'est pas cool. Dans ce cas-là, ça représente quelque chose comme 490 mégas, peu importe la volumétrie. Mais la question à se poser, c'est finalement, est-ce que je n'aurais peut-être pas dû faire un table scan plutôt que d'utiliser un nested loop ? Alors, pourquoi est-ce qu'il a pris la décision de faire ce fameux nested loop ? Parce qu'il pensait récupérer 6 000 et quelques lignes. D'où est-ce qu'il pensait récupérer ces 6 000 et quelques lignes ? Tout simplement, du fameux histogramme. Non, je suis dans... Quelle base ? J'ai oublié. La mémoire de poisson rouge. Contoso Retail. Contoso. Table. Fact Internet Sales. Non, Fact Internet Sales. Statistique. Donc, mon IX qui est là. Allez, la souris. Properties. Détail. 1706. 1706. 1706. Ah, pas de bol. 1706 n'apparaît pas en valeur d'intervalle. Autrement dit, il va regarder le 1714. On va aller au bout du 1714. Nombre de lignes estimées. 6 648. Et donc, on se rend compte que le 1705 et le 1706, les deux valeurs distinctes de mes produits, appartiennent au même intervalle. À l'intervalle de 1704 et 1714. Donc, pour deux valeurs, j'ai le même nombre prévisionnel de lignes au niveau de mon histogramme. Or, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. On a bien des distributions de données qui ne sont pas du tout homogènes. Et si vous n'avez pas de distributions homogènes au niveau de vos données, en 2012, ça change en 2014, mais en 2012 et antérieurs, vous avez des plans d'exécution qui sont faux puisque mauvaise estimation du nombre de lignes. Mauvaise estimation de cardinalité, mauvais plan. Si je faisais un select étoile sur la table sans conditions rare, alors je ne vais pas le lancer parce que ça me prend juste 4 minutes, non pas que la recherche des lignes au niveau du disque ou de la mémoire soit longue, c'est juste la grille pour afficher mes 12 millions de lignes qui va un petit peu galérer. Donc, 4 minutes, on n'a peut-être pas le temps de faire ça. Mais dans tous les cas, si je l'exécute, au lieu de lire 65 000 pages en mémoire, je ne vais en lire que 46 000. Autrement dit, la lecture complète des données de la table me fait moins d'accès en lecture en mémoire que le fait d'utiliser mon nested loop qui ne me ramène qu'une partie des données. Ce n'est pas de bol quand même. Donc, on se rend vraiment compte que si ma stat est extrêmement précise au niveau de l'histogramme, je sais que j'aurai un bon plan. Et là, je n'ai pas un bon plan. Donc, si vous avez des données qui ne sont pas homogènement réparties au niveau de votre colonne indexée, vous allez avoir un problème sur vos plans d'exécution. Donc, il va falloir affiner les stats. Comment est-ce qu'on peut affiner les stats ? Tout simplement en créant des statistiques filtrées. Une grosse condition where sur les stats. En même temps, je suis capable de créer des index filtrés. Ça a une utilité. Mais je peux aussi, moi, créer mes propres stats. On a vu que quand je crée un index, j'avais une stat associée. On a vu que s'il n'y avait pas de stats, SQL Server pouvait créer les siennes. Troisième possibilité, vous pouvez créer à la main vos petites statistiques. Ah, ça devient intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez aider SQL Server à estimer au plus près possible le nombre de lignes de vos données au niveau de vos paramètres de vos requêtes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai découpé ma table en un certain nombre de tranches, on va dire, et je vais créer des statistiques entre le produit 1 et 250, 251, 500, etc., etc., etc. J'exécute mes créations de stats et je vais relancer mes deux requêtes. Plan d'exécution. Regardez, pour mon produit 1 706 où tout à l'heure j'avais un nested loop, il a changé son plan d'exécution. Il est passé sur un cluster index stand. En plus, il me l'a parallélisé. Tant mieux pour moi. Nombre de lignes estimées, 4796, actual number of rows, 4796. Sur la deuxième qui me posait un souci, yes, on a la bonne valeur. Donc, finalement, la statistique filtrée m'a permis d'estimer correctement mon nombre de lignes sur une valeur sur laquelle je n'étais pas bon du tout. Donc, la statistique filtrée peut être une bonne solution quand vous avez une distribution des données qui n'est pas forcément homogène. Donc, le plan d'exécution a réellement changé au niveau de la requête. OK ? On continue. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ça, ça, et ça. Donc, ça fonctionne bien si la distribution est homogène. Problème des stats, numéro 2, la mise à jour des données. Bon, Fred a vendu la mèche hier, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand est-ce que les statistiques sont mises à jour. OK ? Donc, je récupère mon fact online sales. Non, ce n'est pas mon fact online sales. Je ne suis pas dans la bonne base. On va se mettre sur Contos or retail. Si, je crois que je l'avais rajouté. Je ne l'avais pas rajouté. Mon fact online sales. Non, je l'ai effectivement laissé dans l'autre base. Contos or retail. Donc, je vais créer un index sur une date. 13 secondes, café froid. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais visualiser mes statistiques. On va voir que la statistique va dater de 12h45. On sera à la bourre. Ce n'est pas grave, moi, je vais plus tard. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre à jour 20% des données. N'oubliez pas, dans la table, j'ai 12 millions d'enregistrements. Donc, on est d'accord, ma stat date de 12h45. J'ai 12 millions d'enregistrements dans ma table. Donc, j'en mets 20% à jour. Ça commence à être assez énorme d'un point de vue des enregistrements. 2 500 000 enregistrements, encore une fois. J'en ai marre de boire du café, mais ça va durer un tout petit peu. Je viens de mettre à jour énormément d'enregistrements. Alors, c'est la fameuse limite des 20% plus 500. C'est-à-dire que quand je vais avoir mis à jour mes 2 500 000 et quelques enregistrements, la statistique ne sera toujours pas à jour. Ce qui veut dire que grosso modo, les plans d'exécution qui vont découler de tout ça, ils ne seront pas bons du tout. Ils ne seront pas bons, pas bons, pas bons. Donc, il va falloir finalement dépasser le fameux seuil de déclenchement de la mise à jour. Ce seuil, c'est 20% plus 500. Alors, le plus 500, c'est pas ingrain, mais c'est comme ça. Donc, ce sera 20% plus 500. À partir du moment où vous avez modifié suffisamment donné, la statistique va être marquée comme étant à recalculer finalement. Et c'est la prochaine requête qui ira lancer son exécution. Allez, ma minute 30, elle n'est toujours pas passée ? Oui, elle n'est pas passée. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que mon update sera passé, je vais lancer tout simplement un bon gros select pour utiliser la date que je viens d'insérer, que je viens de mettre à jour. Et ce qui va se passer au niveau de mon select, c'est qu'encore une fois, il va prendre un tout petit peu de temps, mais regardez, entre 2012 et 2014, il y a une petite différence, peu importe, 7 582 225 reads en mémoire. C'est-à-dire que je vais complètement exploser ma machine à lui demander de faire de la lecture. Je vais lire quasiment 60 gigas de données en mémoire pour une petite requête pour envoyer 2 500 000 lignes. Clairement, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dépassé mon fameux seuil de 20 % plus 500. Allez, j'aimerais bien, parce que là, ça commence à dater. Allez. Bon, donc du coup, il n'a plus envie maintenant. Ce n'est plus 1 minute 30, c'est plus. Ah, je sais pourquoi. C'est ma faute. On peut en discuter du coup. Pourquoi est-ce que ça rame ? Quelqu'un a une idée ? Mon update, il est monolithique. C'est une seule transaction. Je n'avais pas assez de place dans mon journal de transaction. Il est en train de faire de l'autogro sur mon journal de transaction. S'il fait de l'autogro sur le journal de transaction, j'initialise avec des zéros l'espace que je viens de prendre. Et j'ai beau avoir un disque SSD, c'est tant pis pour moi. On est parti pour un certain temps. Ça m'apprendra à ne pas avoir vérifié ça sur cette base de données. Donc, il est en train de faire de l'autogro. Il rajoute de l'espace. Il continue la transaction. Il me met en attente. Il crée de l'espace. Il initialise avec des zéros. Je peux continuer. Ah, je remplis, etc., etc. Donc, faites attention à vos journaux de transaction. Taillez-les suffisamment gros. Sinon, on se prend des erreurs. C'est parfait. Il n'a pas dû aimer. Donc, on va la rejouer en agrandissant clairement mon journal de transaction. Files. Allez. 4 gig. Ça devrait suffire pour la démo. Allez. 4 gigas. On est reparti. En espérant que cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. 2014, 2012, Service Pack 1, 2008, R2, SP2. Une nouvelle DMV est arrivée. N'hésitez pas à l'utiliser. Cette DMV est très pratique pour connaître le nombre d'enregistrements qui a été modifié depuis la dernière mise à jour des stats. extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de savoir très rapidement quand est-ce que vous allez déclencher la prochaine mise à jour automatique de la statistique. Si vous êtes loin avec ce chiffre-là, avec le chiffre qu'on va obtenir au niveau de la DMV, si vous êtes loin des 20% plus 500, grosso modo, vous avez peut-être tout intérêt à lancer une mise à jour des stats à la main. Si vous êtes relativement proche, vous savez que votre mise à jour va se faire d'ici peu de temps. En fait, pour les vieux de la vieille, ceux qui ont les cheveux blancs, à l'époque, on utilisait dans une table système 6 indexes, une colonne raw mode CTR, merci. on utilisait le raw mode CTR pour essayer de deviner en fait, grosso modo, combien de lignes avaient été mises à jour. Allez, parce que là, ça va devenir problématique. Allez, on y croit. Est-ce que cette fois-ci, il va me tenir ma minute 30 du coup ? Peut-être pas. C'est précis, mais non plus. Bon, par contre, il faudrait quand même qu'il me le fasse assez rapidement. Allez. Allez, ce serait cool que tu me le fasses, sinon on va avoir un problème après. Si celle-là, elle ne passe pas, la suite, je vais avoir du mal à vous la montrer. Allez. bon, en fait, ça ne change pas. Je ne suis pas vernier à aimer des mots. Ah ben, il a fini. Cool. Ah ben non, avec une erreur. contrôleur. contrôleur. Ah, pas de bol. Je n'ai pas recopié mes données, c'est ma faute. Donc, ça va être juste problématique. Ça va être juste problématique. OK, ça va être problématique. Dans ce cas, je reviens ici. Into Facto 9 Sales. C'est un use. J'ai oublié un use. C'est parfait. Parce que dans ma base master, ne le faites jamais. mais dans ma base master, j'ai une belle table. C'est cool, ça, master. Ah, c'est bon. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Tiens. Ça va prendre un petit use qui manquait. Allez, du coup, je vais rattaquer un tout petit peu de stats. Un petit peu de... Allez, on va faire un petit peu de slides en attendant. Sinon, vous ne mangerez pas, ce n'est pas grave. Allez, 4 gigas. Allez, je vais y arriver. On y croit. Donc, master. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon. Donc, en attendant que ça s'exécute, on va juste avancer un tout petit peu. Donc, le problème, finalement, de cette mise à jour, c'est ce fameux seuil de 20% plus 500. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter d'être confronté à ce seuil de 20% plus 500 ? Soit vous déclenchez vous-même vos mises à jour de statistiques, SPUpdateStat, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire du RebuildIndex. Si vous reconstruisez un index, la statistique qui est derrière va se remettre à jour. Alors, s'il vous plaît, quand vous faites des plans de maintenance, ne mettez pas d'abord RebuildIndex, puis ensuite UpdateStat. Ça ne sert à rien. Sauf, par contre, si vous avez des statistiques que vous, vous avez créées, auquel cas, oui, faites des updates statistiques, mais essayez de les spécialiser. Ne cherchez pas à faire du systématique sur des données qui sont déjà forcément à jour. Le recreate d'un index, donc le rebuild d'un index, va mettre à jour la statistique associée. Donc, en fait, le problème de ce seuil de 20% plus 500, va se poser grosso modo sur des très, très, très grosses tables. Le problème des très, très, très grosses tables, c'est que si vous avez un mauvais plan d'exécution, vous avez un très, très, très mauvais plan d'exécution. pour pallier à ce problème-là, Microsoft a mis en place ce qu'on appelle le trace flag 2371, qui vous permet, tout simplement, je ferai la démo dès que l'autre sera terminée, qui vous permet, tout simplement, de diminuer ce fameux seuil de 20% plus 500. Alors, vous le diminuez comment ? par rapport à un graphe de ce style-là. Donc, on voit le trait bleu, 20%. Ok, je suis verrouillé à 20%. Si j'utilise mon trace flag, grosso modo, à partir de 25 ou 30 000 enregistrements, on voit le seuil de déclenchement qui commence à baisser. Donc, si vous avez des très grosses tables, utiliser ce trace flag peut être tout à fait intéressant pour diminuer le seuil de déclenchement de la mise à jour automatique des statistiques. Retournons sur notre master. Donc, 57 secondes plus tard, il m'a mis à jour mes 2 500 000 enregistrements. Statistiques, I.O.A.ON, plan d'exécution. Je me fais un petit select dans master. Non, je ne connais rien à SQL Server. En fait, je suis un débutant. Je travaille dans master. grosso modo, je suis en train de me faire 7 500 000 lectures. Si je faisais un vrai select étoile au niveau de ma table, vous pouvez me croire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Si vous voulez estimer, il y a un truc très simple. Vous allez dans master et vous récupérez le storage sur la table. Storage, en fait, vous avez ici la notion d'espace, 2300 mégas, etc. Vous divisez, enfin, vous multipliez par 128, ça vous donnera le nombre de pages puisqu'il y a 128 pages par mégas. Ah ben tiens, il a fini. Il a fini, il a fini. Result 7, oui, il m'a renvoyé. Plan d'exécution, OK, j'ai un gros cluster index scan. Ah, j'ai un gros ? Ben ouais, parce que j'ai dû faire que des conneries. Donc, j'ai un gros cluster index scan. Au niveau des dates de mise à jour, c'est 56. J'ai fait mon select, il n'a pas mis à jour les stats. Je regarde ma nouvelle propriété, je le retrouve ici, ma nouvelle DMV, je le retrouve. Et donc, bien sûr, mon modification compteur qui est faux parce que je me suis planté dans ma démo. Si je faisais une mise à jour de 510 enregistrements, la stat serait remise à jour derrière. Donc, ma démo, je vous la referai en offline. On n'a plus le temps. Si vous mettez votre trace flag, 23.71. J'actualise. Donc là, ma stat date de... Oups, pardon. Je ne suis pas du tout dans la bonne base, il faut que j'aille dans le master. Ça me suivra jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. donc je suis bien à 54. Je fais une mise à jour de 5% des enregistrements. Alors, trace flag sur master, ce n'est pas gagné quand même. allez, ce n'est pas grand-chose que je te demande, c'est 5%. Allez, 5%. Tu es censé manger dans 3 minutes. Bon, mais je serai maudit jusqu'à la fin. Ce n'est pas grave. On s'y fait. J'ai un autre problème avec les stats, le temps que ça s'exécute. C'est les inserts, les nouvelles données. Fred en a parlé un tout petit peu hier. Que se passe-t-il si j'ai des données qui sont hors plage ? Quand vous avez construit votre stat, il a samplé les données. Une fois que j'ai samplé les données, dès que je fais des inserts qui sont supérieurs à la valeur maximale ou qui sont inférieurs à la valeur minimale, pas de bol comment est-ce que je fais pour estimer ce nombre d'enregistrements. En fait, c'est la démo numéro 9 qui ne va pas être géniale. Donc ça, ça s'est fait. Oh, ne rigolez pas, c'est bon. Donc, je n'ai pas mis à jour mes stats, donc c'est complètement foireux. Je vous la referai tout à l'heure. Une fois que ce sera midi, je la referai tranquillement cette démo. Comme ça, on prendra le temps. Donc, cette fois-ci, je retourne sur mon order detail, donc dans ma base de statistiques. Je rajoute 20 000 nouveaux enregistrements. C'est là où j'avais déjà rajouté à peu près 120 000 enregistrements. J'en ai 20 000 nouveaux. 20 000 nouveaux enregistrements. Mes statistiques à YouAon. Ah oui, mais est-ce que du coup, j'avais mon trace flag qui est activé ? bon, je pense que c'est mort aussi parce que j'ai mon trace flag qui est activé. Je fais un petit select, je regarde mes lectures. J'ai 1700 et quelques lectures, donc ça veut dire que j'ai mon trace flag qui était activé. Que je désactive pour toutes les sessions. On va se rajouter encore. On va passer au 5. Je rajoute les enregistrements. contrôleur. Plane d'exécution. J'exécute. Table scan. Table scan. Donc, il n'a pas fait du tout ce que je voulais. Encore une fois, j'ai mes stats. Non, pardon. Oui, oui. J'ai qu'un cerveau, je suis désolé. J'ai qu'un cerveau. Gros nested loop. Gros nested loop, pas bon. Pourquoi ? Parce que je vais me taper tout un tas de lectures. Je me suis fait 20 075 reads, alors que si je fais un select étoile sur la table sans condition where, je suis tout simplement à 1700 reads. Donc, on se rend compte que j'ai fait quasiment fois 10 au niveau du nombre de lectures en mémoire. Pourquoi ? Parce que ma stat, encore une fois, elle n'est pas à jour. Si je regarde ce que je l'ai mis, voilà, ma statistique. Ma statistique n'est pas à jour. Elle date de 12h58. Si je regarde mon histogramme pour la date au 5, allez la souris. Si je regarde mon histogramme pour la date du 5, j'ai que le 4, je n'ai pas le 5. Donc, les nouvelles valeurs, les valeurs hors plage n'apparaissent pas dans l'histogramme. Et donc, lui, en gros, il va supposer tout simplement que je ne vais avoir qu'un seul enregistrement qui va ressortir. Allez, hop. Lui, il avait estimé un seul enregistrement ressorti. Et ça fait toute la différence. En 2014, ce n'est plus un. En 2014, on a quelque chose qui est relativement linéaire. Donc, il arrivera à approximer relativement bien le nombre d'enregistrements qui vont ressortir. Donc, on n'a pas un bon plan parce que la statistique n'a pas été mise à jour. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est la mettre à jour manuellement. Update stat. Et, O5. J'ai dit O5. F5. cette fois-ci, j'ai le bon nombre, quasiment le bon nombre, estimated number of rows à 10 000 et quelques. C'est moins pire, mais en tout cas, ça mérite de fonctionner un tout petit peu mieux. Le problème, c'est que, OK, on s'amusait à créer des stats, on s'amusait à créer les index, et les statistiques auto-générées, c'est-à-dire que celles que vous, vous n'avez pas décidées, peuvent vous poser un problème. Elles peuvent vous poser un problème. Pourquoi ? Parce que c'était peut-être un index manquant. Vous avez plein de statistiques auto-générées sur une table. Ah oui, est-ce que je n'aurais peut-être pas dû créer un index, finalement, sur cette colonne-là. Donc, je crée l'index. Mais le problème, c'est que la statistique auto-générée, elle reste. Et ça risque de vous poser un petit problème de perf si votre statistique auto-générée reste. Si je regarde, hop, je récupère 30 000 enregistrements dans une nouvelle table. Je regarde mes statistiques de mise à jour. Je n'en ai pas. Normal, je n'ai pas créé de stats. Je fais un petit select. Je me retrouve à avoir une statistique qui a été auto-générée. Normal. Ah ouais, mais ce serait peut-être cool que finalement, je mette un index sur cette colonne. OK. Donc, je crée un index. Je crée un index. Je visualise les stats. Et qu'est-ce qui arrive ? Forcément, j'ai les deux. La stat auto-générée et la stat liée à mon index. Je mets à jour mes 25 %. Mais avant ça, je vais juste lancer un bon vieux profiler vous pouvez le faire en Xevent. Ce serait très joyeux en Xevent, mais j'avoue être pris par le tram. Blanc, Event Sélection. Je vais aller sur, si ma souris veut bien marcher, elle ne va pas me lâcher maintenant. Je vais récupérer un événement qui s'appelle Autostat. Je vais récupérer mon Transac SQL. On va prendre, par exemple, un Statement Completed. Si j'arrive à cliquer, je valide. Ma trace est en cours. Elle attend juste que des requêtes arrivent sur mon serveur. Je fais mon update 25 %. Donc, 25 %, je dépasse le fameux seuil. J'ai dépassé mon fameux seuil. Je regarde au niveau... Ah, il n'a pas voulu. Allez, cliquez. Oui, c'est logique. C'est le Select qui va me faire la mise à jour. Mise à jour. Je récupère. Je vois quoi ? Deux stats qui ont été mises à jour. Logique. la statistique auto-générée et la statistique liée à mon index. Et là, mon problème, c'est quoi ? C'est ma duration. C'est-à-dire que j'ai une milliseconde... Oups, j'ai loupé mon CTRL Z. J'ai une milliseconde d'exécution de la requête, mais je me tape plus de 30 millisecondes de mise à jour de stats. Donc, si vous avez trop de statistiques auto-générées et qui sont finalement en doublonde de vos index, vous allez perdre réellement du temps au moment où ces statistiques vont devoir mettre à jour, donc sur vos Select. Donc, de temps en temps, il faudra peut-être tout simplement penser à virer, tout simplement, vos statistiques auto-générées. Drop statistiques. Alors, je ne vous dis pas de le faire systématiquement, étudiez-le, mais par contre, pensez-y de temps en temps à faire ce petit ménage. Et s'il en a besoin, ce n'est pas grave, il en recréera plus tard. Allez, je suis juste en retard, comme d'habitude. Donc, essayez de ne pas avoir des doublons. Qu'est-ce qu'il te permet de regarder ça ? Si, un bon gros Select sur 6, c'est un peu un stat. Donc, quelques solutions. Essayez de faire des updates statistiques très fréquents, très importants. Attention aux statistiques auto-générées. Des scripts du style de celui de Hola Alan Green font ça très très bien. Ils vont vous permettre de faire de la réindexation ou de la mise à jour de stats. Il n'y a pas besoin de faire de défragmentation sur vos index. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de script. Utilisez des statistiques filtrées comme on vient de le voir. Mais attention, il y a un problème avec les statistiques filtrées. Il y a un petit souci. C'est-à-dire que ça marche plutôt bien. Donc, comme on l'a vu avec mon 1705, mon 1700 et quelques... si je regarde un certain nombre de valeurs, je me rends compte au niveau des plans d'exécution malgré le fait qu'ils me proposent un index que je suis relativement cohérent au niveau du nombre de lignes. Actual number of rows et... Comment dire ? Et total number of rows. Je suis correct. Je suis correct. Je suis correct à la fois sur des valeurs unitaires que sur des intervalles. Mon problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai des valeurs qui sont sur deux intervalles de statistiques filtrées ? Aïe, aïe, aïe ! 2900 supposés, 640 à l'arrivée. Alors, je préfère avoir dans ce sens-là que dans l'autre, c'est-à-dire estimated à 600 et actuel à 2000 et quelques, mais on voit bien qu'ils se plantent complètement. Donc, quand vous avez des statistiques filtrées, votre problème risque d'être vos requêtes. Vos requêtes qui vont attaquer un range de données qui va éventuellement s'étaler sur plusieurs intervalles de vos stats filtrées. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il ne peut pas aller rechercher les informations sur plusieurs intervalles. à la limite, vous savez recoder des requêtes. Vous faites un bon vieux union et ça marchera. Pourquoi ? Parce que là, c'est un plan d'exécution plus un plan d'exécution. Je concatène mes résultats et cette fois-ci, par contre, le plan d'exécution sera correct. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable d'utiliser les statistiques filtrées sur chacun de vos intervalles. Alors, ça veut dire que vous maîtrisez tout. Je suis d'accord. Mais, c'est une bonne solution pour pallier au problème de la statistique filtrée avec un intervalle sur plusieurs intervalles. Bon, mes traditionnels cinq minutes. Les plans de guide, c'est une autre solution. Donc, vous pouvez, au niveau de vos plans d'exécution, les sérialiser à l'intérieur de la base de données et ils seront stockés avec la base de données. Alors oui, c'est bien. Par contre, il ne faudra pas oublier qu'ils y sont parce que vous pouvez avoir des surprises. Et de toute manière, tout ce qui touche à l'optimisation d'une base de données, c'est quelque chose qui est relativement volatile parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Donc, n'oubliez pas de supprimer ou de revoir à ce moment-là vos plans de guide. Dès que vos données commencent à augmenter d'un point de vue du volume, vous pouvez avoir des petites surprises. SQL Server 2014, nouveau cost estimator, Fred a présenté pas mal de choses hier. Les statistiques incrémentales, seulement pour les tables partitionnées. Donc ça, ça fait partie aussi des solutions que vous pouvez mettre en œuvre quand vous avez des problèmes de stats. Récapitulatif, le plan d'exécution est dépendant des statistiques. Les statistiques sont vraiment nécessaires et elles doivent être à jour le plus possible. Mauvais de stats égale mauvais plan d'exécution. Si vous ne pouvez pas sniffer, vous allez travailler directement sur la partie densité. Donc, ce sera une moyenne. Dans certains cas, ce sera bon, dans d'autres, ce ne sera pas bon. Mais encore une fois, ce genre de choses change un tout petit peu avec SQL Server 2014. le plan est sauvegardé. N'oubliez pas qu'aucune valeur de paramètre est sauvegardée avec un plan. Alors si, c'est vrai sur des procédures stockées. La première fois que vous allez lancer une procédure stockée, la valeur de compilation sera vraie pour toutes les autres exécutions de cette procédure stockée. Donc, si vous avez des procédures stockées avec des données qui fluctuent énormément au niveau d'une colonne et que cette colonne est un paramètre de la procédure stockée, vous avez peut-être tout intérêt à faire de la recompilation au niveau de cette procédure stockée de manière assez fréquente. Merci. Applaudissements